Natacha, vous vouliez d'abord nous parler d'argent. Eh bien oui, d'argent. Et d'abord avec ce chiffre que vous connaissez tous les deux, 3,5 milliards d'euros. C'est ce que pèse le trafic de drogue en France chaque année, au minimum, parce que par définition, on n'a pas de données totalement précises. Donc d'après Bercy, ça pourrait monter jusqu'à 6 milliards par an. La moitié, donc, c'est le cannabis. Mais la progression la plus rapide, ce sont les drogues de synthèse, dont les saisies ont augmenté de 180% en 2023 par rapport à 2022. D'où l'on peut conclure que le trafic des drogues de synthèse a augmenté à peu près dans les mêmes proportions. Alors selon l'Office anti-stupéfiants, environ 240 000 personnes en France vivraient du trafic de drogue, dont 21 000 emplois à temps plein. Pour les autres, c'est du complément de revenu. Et la directrice de l'Office anti-stupéfiants, Stéphanie Cherbonnier, explique qu'un kilo de cocaïne s'achète entre 28 000 et 30 000 euros en France, avant d'être revendu 65 à 70 euros le gramme. Donc ça fait quand même une très très jolie culbute. Il y a un rapport sénatorial intitulé « Un nécessaire sursaut pour sortir du piège du narcotrafic » qui donne même les rémunérations des dockers complices sur le port du Havre. 60 000 euros pour perdre son badge, ce qui ensuite est opportunément retrouvé. 150 000 euros pour donner accès au logiciel de gestion des flux. Vous voulez dire quoi ? Que les pouvoirs publics sont impuissants face à ces sommes qui sont gigantesques ? Est-ce que vous vous êtes déjà projeté dans la peau d'un professeur dans une classe d'un lycée difficile ? Parce que je peux vous dire que tous, ils ont entendu cette question. Et vous gagnez combien, vous ? Oh ben c'est tout ! Oh ben si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez pas eu le choix. Celui qui incarne le savoir en France gagne un salaire que beaucoup de jeunes gens trouvent parfaitement minable. Surtout parmi ces jeunes gens, ceux qui commencent à jouer les guetteurs pour des trafiquants. Le problème du narcotrafic, ce n'est pas seulement la violence, les règlements de comptes, les quartiers sous surveillance des dealers. Le problème, c'est la façon dont l'argent facile corrompt toutes les structures sociales et détruit l'autorité des représentants de la nation. C'est pas seulement que la vie n'a plus de prix, ce que vous expliquez, pour des jeunes tueurs à gage qui n'ont plus aucune empathie. C'est surtout que le modèle du caïd correspond beaucoup mieux en fait à nos modèles sociaux que le prof ou l'employé qui bosse pour gagner des clopinettes. Que voulez-vous dire exactement par là ? Je vous conseille de lire un petit livre qui date de 1999. Il est signé du philosophe Jean-Claude Michéa et il s'intitule « De la caïra et de son intégration ». Un livre qui analyse le fait que la loi de la jungle qu'instaure les caïds dans les quartiers, le mépris de toute forme de morale, le culte de l'argent comme vecteur de puissance et de jouissance, en fait, ça correspond exactement aux normes du capitalisme dérégulé. Et encore, Jean-Claude Michéa ne connaissait pas les réseaux sociaux, les influenceurs installés à Dubaï, occupés simplement à gérer leur argent. Toute société se donne des modèles. Une société qui valorise la réussite financière plutôt que l'utilité, le dévouement, le sens moral, c'est ce qu'écrivait déjà Charles Péguy et qu'il dénonçait dans un petit texte absolument extraordinaire de 1913 qui s'appelle « L'argent ». Tout ça prépare le terrain pour les trafiquants en leur fournissant leur future troupe. Vous voyez réagir, Jérôme ? Effectivement, il y a une inversion des valeurs. Aujourd'hui, les valeurs qu'on respecte, c'est la force et l'argent. En gros, la violence, je suis plus fort que toi, je suis plus riche que toi. Le reste, on n'en a rien à foutre. Oui, mais le trader de la city autant que le dealer de Marseille. C'est l'argent, mais vous citiez le chiffre de 3,5 milliards, 4 milliards. Pour que les gens comprennent bien, c'est le marché de la filière bière en France. La filière bière en France, c'est 4 milliards. Je vois que quelqu'un boit une bière avec modération, il y a quelqu'un qui se drogue. Et donc, en fait, le problème du trafic de stupéfiants, c'est que c'est un cheminement entre des producteurs qui sont à l'étranger et des consommateurs qui sont bien en France et des forces de police et d'utile qui tapent au milieu de la chaîne. Et en fait, il y a une question qui reste quand même assez centrale, c'est celle du consommateur. Les amendes forfaitaires délictuelles sont recouvrées à 35 %, c'est-à-dire moitié moins que les radars. Les radars sur route, c'est 70 % de recouvrement. Les amendes pour consommation de stupes, c'est 35 %. Et donc, on a le consommateur qui est certes victime de sa toxicomanie, mais pas que ça. Il est aussi complice d'un système. Et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura de l'argent, et de l'argent attirera des producteurs. Moi, je ne serais pas aussi radical que ça, à taper sur le consommateur. Le consommateur n'est pas responsable de l'ordre public en France, donc ce pourra lui... Non, il est responsable moralement, en tout cas. Oui, mais peut-être que la société ne le rend pas si heureux que ça, donc il faut s'interroger sur la consommation des psychotropes, de l'alcool, etc. C'est pour ça que je pense que c'est un problème plus philosophique que juste de dire aux gars que tu vas prendre 35 balles. Il y a un sujet sur le fait que nous sommes en France les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Et ça veut dire que la population va mal. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Voilà, voilà. Oui.